Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui Franck Ferrand a décidé de mettre en lumière un prodige, un phénomène, un génie. Bonjour Franck. En effet, Jean-Marc Chatelain est le directeur de la réserve des livres rares à la BN. C'est un privilège pour moi de le recevoir cet après-midi. Tout est réuni, je le pense, pour passer un délicieux moment. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. De Blaise Pascal, certains retiennent, quand je dis certains, la plupart d'entre nous retiennent, le mathématicien, spécialiste des probabilités, de la géométrie bien entendu. D'autres, le polémiste redoutable qui était capable de ridiculiser en quelques phrases mortelles ses adversaires. D'autres encore, le philosophe. Philosophe austère au regard résolument tourné vers le ciel avec un grand C. En fait, Pascal est tout cela à la fois et bien plus encore homme de l'être et de science, homme d'esprit et de la chair, homme du cœur et de la raison. En un mot, un génie comme il n'en paraît que quelques-uns par siècle. Ces œuvres ont le don d'être ancrées dans leur époque et de s'adresser à tous. Hier comme aujourd'hui, elles sont incroyablement intemporelles. Et c'est spécialement vrai pour la plus célèbre d'entre elles, les Pensées. Cet ouvrage foisonnant qui a été constitué à partir de tous les écrits de Pascal, qui a été constitué après sa mort, est, si l'on peut dire, l'aboutissement inachevé d'un parcours très riche, très complexe, un parcours qui, dès l'enfance, a été singulier et qui a été matiné de légendes. Nous allons faire tout à l'heure le départ entre la vérité et la légende. Blaise Pascal était né en 1623. Ce n'est pas neutre, évidemment, de naître dans la période la plus glorieuse, la plus lumineuse de ce qu'on va bientôt appeler le grand siècle. Il naît en 1623 dans une famille qui est une famille de la robe auvergnate, de petite noblesse installée à Clermont, à une époque où la ville n'a pas encore été unie à sa voisine Montferrand, ce qui fait qu'on ne parle pas encore de Clermont-Ferrand. Son père, Étienne Pascal, est président en la cour des Z, ce qui veut dire que c'est un bon magistrat local, ce qui ne l'empêche pas de se consacrer avec passion aux mathématiques. Et avec sa femme, Antoinette, ils vont avoir plusieurs enfants, dont trois vont atteindre l'âge adulte. Gilbert, Blaise, et puis la petite dernière dont je vous reparlerai, la cadette Jacqueline. Dès son plus jeune âge, Blaise souffre d'une santé un petit peu délicate, pour ne pas dire même mauvaise. C'est un bébé chétif, maladif. Il a des phobies. Par exemple, il ne supporte pas la vue de l'eau. Il ne supporte pas notamment que ses parents soient trop proches l'un de l'autre. Vous voyez quand même, un petit problème, ce garçon. On pense qu'il est atteint de convulsions par ailleurs. Et bien sûr, tout ça inquiète ses parents. On le comprend. C'est Jacques Attali qui le raconte. « Rien ne guérit l'enfant, dit-il. Malgré son désir de science, Étienne constate avec rage que la médecine engoncée dans son prétentieux galimatia ne peut rien pour son fils. Or, il adore cet enfant. Il est prêt à tout pour lui. En désespoir de cause, il est même prêt à sacrifier son esprit rationnel. Lorsqu'on lui parle de sorcellerie, de sorgeté, il ne repousse pas l'idée. Si une sorcière a fait cela, ne peut-elle pas le défaire ? » Et effectivement, on connaît dans le coin là-bas une femme âgée qui, par soi, vient quémander quelque aumône chez les Pascales. On l'identifie comme la possible coupable du sort jeté à l'enfant. On l'interroge, on la tense, on l'intimide et elle finit par reconnaître son crime. Et vient l'étape essentielle, la libération de l'enfant prisonnier du mauvais sort. Ça, ça passe par un certain nombre d'actes qui, à notre époque, disons, ne tombent pas sous le sens. D'abord, la supposée sorcière transfère le mâle vers un chat. Un chat qu'ensuite, elle va jeter par la fenêtre. Le félin malchanceux meurt sur le cou. Il n'est pas retombé sur ses pattes. Et puis, elle va fabriquer un obscur cataplasme qu'elle place sur le ventre du petit Blaise. Et selon les récits familiaux des Pascales, ça fonctionne. L'enfant va vivre et vivre mieux. Il sera capable de sortir de l'enfance. Malheureusement, un autre drame va toucher le clan Pascal. C'est que la mère de Blaise, Antoinette, dont je vous disais tout à l'heure un mot, Antoinette disparaît dès 1626. Comme une année en 23, vous voyez, ça veut dire que l'enfant a trois ans à l'époque. Étienne Pascal, désormais, va être seul pour élever ses trois enfants. On peut dire qu'il s'en occupe beaucoup, peut-être même trop. Il choisit de se consacrer lui-même à leur instruction. Or, très vite, Blaise donne tous les signes d'une intelligence extraordinaire. Sa sœur, Gilbert, le soulignera. « Dès que mon frère fut en âge qu'on lui put parler, il donna des marques d'un esprit tout extraordinaire par les petites réparties qu'il faisait tout à propos, mais encore plus par des questions sur la nature des choses qui surprenaient tout le monde. Ce commencement qui donnait de belles espérances ne se démentit jamais. » Clermont, donc, puis à Paris où la famille Pascal s'installe dès 1631, Blaise ne fréquente ni école ni collège. Son père sait ce qu'il veut, vous l'aurez compris. Il ne la somme pas d'enseignements théoriques déjà prémâchés. Il lui apprend les vertus de l'expérimentation et le développement de son propre raisonnement. Et le jeune garçon, bientôt, va dépasser les espérances paternelles. Dominique Descotte le raconte. « Pour respecter son plan d'éducation, Étienne n'a donné à Blaise qu'une définition générale de la géométrie, mais il lui a interdit de s'en occuper avant qu'il lui en donne l'autorisation. » C'est assez malin, ça, somme toute. « Mais un beau jour, il le surprend très absorbé à démontrer en cachette l'équivalent de la 32e proposition d'Euclide sur la somme des angles d'un triangle. » Ça, c'est quand même pas mal. Blaise a une douzaine d'années à cette époque. Il aurait, dit-on, reconstitué par lui-même et dans le dos de son père. Donc, une démonstration mathématique très complexe. De quoi surprendre Étienne, de quoi l'épater, si j'ose dire. Il parle alors des prouesses de son fils à un ami qui lui aussi est versé dans les sciences. Bien sûr, on l'encourage à stimuler cet enfant tellement brillant. Et c'est ainsi qu'il va bientôt emmener Blaise aux réunions d'une académie de savants qu'il fréquente assidûment à Paris. Et là, on peut dire que pour l'enfant prodige, c'est le début. Concerto pour violon de Bach par Renaud Capuçon sur Europe 1. Franck Ferrand, vous nous parlez aujourd'hui de Blaise Pascal qui, dès son enfance, dans les années 1620-1630, révèle des capacités intellectuelles tout simplement prodigieuses. Son père décide donc, alors qu'il n'a qu'une douzaine d'années, de le faire assister aux séances d'une académie scientifique qu'il fréquente. Alors, petite question pour vous, Franck. Ces académies de savants, en quoi consistait-elle à l'époque ? Quand on dit académie, ça n'a pas tout à fait le même sens que nous avons pu donner à ce terme. Dans cette première moitié du XVIIe siècle, une académie est une réunion de gens savants, si vous voulez. Je cite là encore Dominique Descôtes. Les académies qui se multiplient alors à Paris comme en province ne sont pas des organismes officiels, mais seulement des groupes informels de savants et d'érudits unis par leur goût commun. Les uns s'intéressent à l'histoire et aux auteurs anciens. Les autres sont plutôt orientés vers les sciences. Donc, l'académie qu'Étienne Pascal a intégrée après son installation à Paris est très tournée vers les mathématiques. Elle est dirigée par un certain père Marin Mersenne qui va rassembler autour de lui un certain nombre d'esprits tout à fait brillants. Et donc, c'est là que le jeune Blaise s'épanouit. Il découvre un univers de connaissances et de théories, d'expérimentations, de démonstrations. Il est au milieu de ces scientifiques d'âge mûr, bien entendu. On dit que son esprit est une véritable éponge. Il est capable d'assimiler les raisonnements les plus complexes. Il faut dire que l'étude prend une part vraiment importante dans sa vie. L'enfant a toujours une santé délicate. Il n'a pas vraiment d'amis. Il est très proche de sa petite sœur, en revanche, Jacqueline. On peut dire que ces deux-là se comprennent. Il faut dire que Jacqueline aussi est une enfant exceptionnelle, pleine de sensibilité, qui se passionne, elle, pour le théâtre et qui a cette capacité, toujours un peu étonnante, d'improviser des vers avec talent. Ce qui fait qu'elle se fait remarquer, elle se fait remarquer dans les salons parisiens que fréquente Étienne à la même époque. Le père est un peu, évidemment, l'introducteur de ses enfants dans tous ces cénacles très relevés. Malheureusement, la vie familiale des Pascal va connaître une rupture. Il faut vous dire que depuis qu'il s'est installé à Paris en 1931, le père de Blaise Pascal a renoncé à son ancien métier. Il est devenu rentier. Or, en 1638, ce qui constitue la source de ses revenus est remis en cause par un événement. Je vous explique. Plutôt, c'est Rémi Matisse qui l'explique. Étienne Pascal, nous dit-il, a placé sa fortune dans des rentes sur l'hôtel de ville, censé lui assurer un revenu honnête et stable de 3750 livres par an. Ce qui est un revenu moyen supérieur. Hélas, le pouvoir royal connaît des difficultés financières. La France s'étend depuis 1635 engagée ouvertement dans la guerre de 30 ans. Il lui est difficile de s'acquitter des dépenses militaires tout en continuant à servir de manière régulière les rentes promises. Et oui, il n'y a pas d'obligation de l'État à cette époque. Et Étienne, avec un groupe de plusieurs centaines de rentiers, décide de protester contre ce tarissement de ses ressources. Il proteste auprès du grand chancelier du chancelier de France qui s'appelle le chancelier Séguier. Il hurle son mécontentement. L'affaire tourne mal. La police a repéré les hommes à la tête de cette manifestation. On ne tarde pas à jeter quelques-uns des meneurs à la Bastille. Étienne se dit qu'il vaut mieux fuir et il part se terrer d'abord en Auvergne. Il laisse ses enfants sous bonne garde avec un petit peu de ressources à Paris. Ressources financières du moins car les talents familiaux vont être adroitement utilisés dans cette période difficile. Jacqueline, en effet, Jacqueline qui a 13 ans se fait de plus en plus un nom grâce à cette adresse dont je vous parlais à concevoir des vers. La reine elle-même entend parler de cette jeune fille et elle s'éprend de ce qui est un véritable petit phénomène. Et puis Jacqueline obtient un rôle dans une petite pièce qu'on prépare pour divertir le cardinal de Richelieu, tout puissant Richelieu. Pour elle, c'est une occasion inespérée de faire avancer la cause de son père et on raconte que lors d'une représentation qui a lieu en avril 1639, le cardinal la remarque. Jacqueline lui est présentée tout comme son frère Blaise qui est venu assister au spectacle et la fillette bientôt se retrouve assise sur les genoux du cardinal. Très intimidante position bien entendu. Elle va lui dire un petit compliment « Ne vous étonnez pas incomparable Armand » c'était le prénom de Richelieu « Ne vous étonnez pas incomparable Armand si j'ai mal contenté vos yeux et vos oreilles mon esprit agité de frayeur sans pareil interdit à mon corps et voix et mouvements mais pour me rendre ici capable de vous plaire rappelez de l'exil mon misérable père » Alors Richelieu demande de quoi il s'agit et on lui explique la situation d'Étienne Pascal. Il va bien sûr reconsidérer le cas du fugitif et très vite les enfants Pascal retrouvent ainsi leur père qui est de retour à Paris il va même recevoir cet Étienne la charge d'adjoint à l'intendant de Normandie inutile de vous dire que c'est un déménagement en perspective on va aller s'installer à Rouen Blaise a 16 ans à cette époque et dans son coin au milieu de toutes ces péripéties familiales lui prend le temps de travailler à sa géométrie une géométrie qu'il va tout simplement contribuer à révolutionner. Et vous nous expliquiez Franck que vers la fin des années 1630 la famille Pascal a eu des soucis ce qui n'a pas empêché Blaise Pascal de révolutionner un pan complet de la géométrie. Et oui il a poursuivi ses études pendant l'absence de son père et ses réflexions et tout ça s'est muet en recherche de pointe si vous voulez et quelques mois après le retour de son père à Paris Blaise est en mesure de présenter à l'Académie du Père Marsène donc à ce petit groupe de savants son travail sur les coniques. Alors je demandais pendant l'interruption je demandais à Jean-Marc Chatelain de m'expliquer ce qu'étaient les coniques ce sont toutes ces courbes les cercles me disiez vous les ovales les ellipses etc. qui peuvent être considérées comme l'intersection d'un cône avec un plan tout simplement et donc bien sûr c'est un domaine extrêmement complexe sur lequel se concentre Blaise Pascal les savants comprennent que quelque chose est en train de se passer sous leurs yeux le travail de cet adolescent apporte une avancée inédite en géométrie Blaise a même élaboré un nouveau théorème et un certain Descartes va bientôt entendre parler de lui le prodige publie le résultat de ses recherches ça s'appelle l'essai sur les coniques c'est dès 1640 alors que la famille Pascal s'est installée à Rouen et bien sûr il ne va pas s'arrêter en si bon chemin ses travaux se poursuivent dans plusieurs domaines y compris les plus concrets autour de 1642 il a 18-19 ans donc il commence à élaborer une machine très sophistiquée qui est l'ancêtre de nos calculettes vous savez c'est la machine à calculer de Pascal la Pascaline de nouveau Rémi Matisse elle permet nous dit-il d'effectuer de manière automatique additions et soustractions voire par répétition multiplication et division certains des modèles fabriqués utiliseront plusieurs bases afin de servir directement au calcul monétaire en livre sous et donier ou au calcul d'arpentage en toises pieds pouces et lignes c'est une machine qui attire évidemment l'attention de personnalités prestigieuses dont le savant néerlandais Huygens par exemple qui va acheter une Pascaline mais si c'est un grand succès d'estime pour Pascal on peut dire que c'est un échec commercial l'invention est sans doute un petit peu en avance sur son temps à peu près à la même époque Blaise s'intéresse à un projet tout autre il va s'intéresser aux expériences de Torricelli sur le vide vous savez sur l'existence du vide et c'est ce qui va le mener quelques années plus tard à la fameuse expérience du puits de Dôme expérience menée par son beau-frère installée avec Gilbert à Clermont en observant l'évolution du niveau d'une colonne de mercure en fonction de l'altitude Blaise qui suit en cela les travaux de Torricelli va prouver les variations de la pesanteur de l'air donc de la pression atmosphérique en parallèle à toutes ses recherches la vie de Blaise connaît des bouleversements qui marquent profondément son itinéraire intellectuel en janvier 1646 son père vient à se blesser en glissant sur une plaque de verglas or il est soigné par deux chirurgiens qui vont prendre soin de lui pendant de longues semaines et ces chirurgiens se trouvent être des disciples d'un prêtre qui se réclament des idées de Saint-Cyran Saint-Cyran est mort trois ans plus tôt c'est un théologien les deux médecins sont littéralement habités par leur foi ils rayonnent ils sont très fervents ils parlent aux membres de la famille pascale de leur conviction religieuse ils vont prôner une interprétation très rigoriste de l'oeuvre de Saint-Augustin c'est ce qui va donner naissance c'est ce qu'on appellera assez vite le jansénisme jusque là Blaise qui avait reçu une solide éducation chrétienne était croyant sans être particulièrement dévot mais on peut dire qu'à cette époque et sous cette influence nouvelle son rapport à la foi commence à évoluer en profondeur c'est Dominique Descôtes qui le note s'il ressent nous dit-il l'exigence de prendre ses distances par rapport à son activité scientifique Pascal ne l'abandonne pas pour autant il sent à coup sûr une vocation mais il y a loin de connaître Dieu à l'aimer vraiment d'entendre un appel à y répondre sans réserve Jacqueline semble plus profondément sensible puisqu'elle décide dès lors d'entrer en religion mais elle ne se jette pas tête baissée au couvent elle ne songe d'ailleurs pas à transgresser l'interdiction que son père oppose à ce projet on peut dire que dès lors Blaise Pascal qui est devenu jeune adulte même s'il est toujours aussi faible toujours aussi malade etc Blaise Pascal entre dans une nouvelle période de sa vie bientôt Jacqueline et lui toujours très liés vont revenir dans la capitale vont revenir à Paris ils entretiennent des relations avec la fameuse abbaye de Port-Royal qui sera le creuset du jansenisme en France quand Étienne Pascal meurt en 1651 Jacqueline porte toujours son désir de devenir religieuse pour elle c'est le moment Blaise ne veut pas trop entendre parler lui non plus de l'entrée de sa soeur au couvent il essaie de retarder l'inévitable il se dit que la perte de sa soeur après celle si douloureuse de son père serait peut-être insupportable pour lui mais Jacqueline ne peut pas résister à la force de cet appel en janvier 1652 malgré donc les tentatives de son frère elle va quitter le foyer familial Blaise est très triste il va tenter pendant un temps de distraire son sentiment de solitude dans une espèce de vie mondaine et puis après une profonde expérience spirituelle en 1654 il y aura une nouvelle conversion dorénavant c'est au service de Dieu qu'il entendra placer sa terrible son étonnante son inédite puissance intellectuelle Bonjour Jean-Marc Chatelain Bonjour Vous connaissez Blaise Pascal mieux que quiconque nous allons pouvoir en juger dans un instant Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au cœur de l'histoire C'est au pour clavecin de Bac sur Europe 1 cet après-midi Franck Ferrand Blaise Pascal est à l'honneur pour l'évoquer vous recevez le directeur de la réserve des livres rares de la bibliothèque nationale de France Jean-Marc Chatelain Alors évidemment je parlais tout à l'heure des pensées de Pascal qui à divers titres nous ont tous un jour ou l'autre plus ou moins assommés sur les bancs de l'école il faut les relire il faut les lire par petits morceaux par bribes du reste comme elles ont été écrites il faut dire ça Jean-Marc Chatelain ce n'est pas un ouvrage conçu comme tel Non c'est un recueil de fragments à dire vrai les pensées de Pascal on peut en voir le manuscrit autographe dans cette exposition et on peut voir très bien qu'effectivement ce sont des fragments qui ont été collés sur de grandes feuilles alors on sait un petit peu comment Pascal lui-même avait constitué ces fragments il a commencé par les rédiger sur de grandes feuilles puis ensuite il a découpé ces feuilles pour arriver à les réorganiser dans un certain ordre il a constitué des liasses il a fait de l'hypertexte avant l'heure en quelque sorte voilà il est même allé jusqu'à passer des fils pour réunir comme ça en véritable liasse tenue par un même fil des morceaux de papier ce qui fait que sur certains de ces fragments on voit encore en haut à gauche la trace d'un trou un trou d'enfilage de ce fil et puis le manuscrit a été constitué tel qu'on le connaît aujourd'hui par l'un de ses neveux au début du 18ème siècle qui pour préserver ces morceaux les a collés sur de grandes feuilles mais ces grandes feuilles nous permettent encore de voir comment les choses se sont constituées petit à petit mais tout ça est resté évidemment inédit du temps même de Pascal ce qui aujourd'hui enfin ce qui dès l'époque dès les années qui ont suivi la mort de Pascal et aujourd'hui encore pose de redoutables difficultés d'édition parce qu'évidemment il faut faire je disais tout à l'heure qu'il faut trier dans tout ce qu'on nous dit à propos de Pascal il faut trier ce qui est vrai et ce qui appartient à la légende c'est vrai que Blaise entretenait avec sa plus jeune sœur Jacqueline une relation assez fusionnelle mais c'est Gilbert qui nous raconte en quelque sorte qui était son frère est-il vrai qu'il ait été un enfant tellement précoce et un génie tellement jeune ? Je pense que c'est incontestable il a été véritablement un enfant prodigieusement précoce et c'est Gilbert en effet sa sœur aînée qui a été la mémoire familiale elle a écrit après la mort de Blaise une vie de monsieur Pascal qui est donc la vie de son frère Blaise elle a écrit de la même manière une vie de Jacqueline Pascal sa sœur et dans la vie de son frère elle raconte enfin tout son témoignage à mon avis est incontestable sans doute simplement il s'entoure d'un certain nombre d'embellissements des choses dans leurs détails mais la précocité intellectuelle du jeune Pascal elle est absolument indéniable c'est le récit qui est un petit peu enjolivé mais la réalité est là incontestablement vous parliez par exemple tout à l'heure de ce fameux épisode selon lequel Pascal aurait retrouvé de lui-même la 32ème proposition des éléments d'Euclide ça n'est pas absolument sûr il est possible en revanche que de lui-même il soit arrivé sans avoir reçu de formation mathématique à lire les éléments d'Euclide jusqu'à la 32ème proposition et à reconstituer et à suivre ce raisonnement ce qui était absolument incroyable quand même enfin ce qui reste quelque chose d'absolument incroyable et il l'avait fait de lui-même puisque en effet son père avait décidé après son deuil après la mort de son épouse donc de la mère du jeune Blaise de ne pas se remarier et de se consacrer à l'éducation de ses enfants et notamment du petit Blaise avec un programme pédagogique qui avait prévu de repousser beaucoup plus tard l'enseignement des mathématiques et c'est parce qu'il s'est rendu compte un beau jour que son fils avait un génie spontané pour les mathématiques et une curiosité très développée que sur les conseils d'un de ses amis finalement il a cédé devant l'évidence de la nature si je puis dire et remis à son fils une édition des éléments d'Euclide on peut penser on peut penser que cette interdiction initiale a joué dans la motivation dans la volonté de Pascal d'aller lui-même vers la géométrie c'est une possibilité qu'est-ce qui si l'on on peut parler de vocation vocation si l'on devait définir le type d'intelligence de Pascal si l'on voulait que nos auditeurs puissent visualiser ce type d'intelligence comment le définiriez-vous ? moi je pense qu'il faut parler d'une intelligence mathématique une intelligence géométrique j'allais dire en trois dimensions c'est un peu ça en trois dimensions absolument Pascal est un homme qui pense par figure et qui pense à la fois les figures dans l'espace dans leurs dimensions et c'est à partir de ce travail sur la géométrie sur les figures et sur la démonstration mathématique qui est propre à la géométrie que peut s'expliquer aussi c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition son travail rhétorique dans l'ordre littéraire il y a une manière d'écrire qui est intimement comment dire alimentée nourrie par cet esprit de géométrie cet esprit de géométrie qu'il ne faut pas prendre au sens qu'il lui a lui-même donné d'ailleurs il faut peut-être expliquer ça la distinction célèbre entre l'esprit de finesse et l'esprit de finesse voilà c'est à dire que Pascal explique effectivement que l'esprit de géométrie ne fait pas la totalité de l'esprit et qu'il existe également un esprit de finesse qui ne se résout pas à la démonstration mathématique et autant un esprit de finesse qui ne serait pas un esprit géométrique c'est une sorte de définition de l'intuition en quelque sorte en quelque sorte en quelque sorte et le grand esprit est celui qui a l'un avec l'autre et s'il y a bien quelqu'un qui a eu l'un avec l'autre c'est Pascal vous savez en vous écoutant je me dis que ce XVIIe siècle a été extraordinaire nous avons souvent eu l'occasion ici de dire à quel point les grands architectes les grands peintres les grands musiciens peut-être un peu moins en France quoique étaient de cette époque précisément et les grands écrivains quand on pense à Corneille etc etc et il se trouve que dans le monde même des mathématiques nous avons deux des mathématiques et de la science devrais-je dire nous avons deux grands génies au même moment dans cette première moitié du XVIIe siècle que sont Pascal et Descartes quelles sont les relations entre les deux hommes qui se sont rencontrés alors justement ils appartiennent à deux générations différentes Descartes est d'une génération antérieure à Pascal et au début quand il a eu connaissance des travaux de Pascal ce que vous signaliez à propos des coniques des sections coniques il a pris cela un petit peu pour les travaux d'un blanc bec enfin je caricature un peu mais il y avait un peu de mépris et puis très rapidement il s'est rendu compte que c'était bien autre chose qu'il avait affaire à un esprit tout à fait supérieur et donc Descartes vivait aux Pays-Bas mais il a été amené évidemment à revenir de temps à autre en France et en 1647 il se trouve que Descartes est de passage en France Pascal lui-même avec sa soeur vient de rentrer de Rouen à Paris et c'est à Paris en septembre 1647 que Descartes et Pascal se sont rencontrés ce qui est alors on a des traditions un peu différentes pour savoir exactement comment s'est passée cette rencontre il y a le biographe de Descartes qui s'appelait Adrien Bayet qui a raconté que la rencontre s'était passée au couvent du Père Mersenne au couvent des Minimes donc derrière la place des Vosges aujourd'hui dans cette petite académie de mathématiciens voilà en réalité il y a un témoignage plus sûr parce que plus proche de l'événement qui est celui d'une lettre que Jacqueline Pascal la petite soeur de Blaise a écrite à sa soeur aînée Gilbert qui était reparti en Auvergne pour lui raconter cette entrevue cette entrevue qui s'est passée en deux temps ces deux matinées successives et il a été notamment question du vide puisque Pascal quand il était à Rouen avec son père a fait des expériences a repris l'expérience de Torricelli l'élève de Galilée qui démontrait l'existence du vide et a développé toute une théorie autour de cela Descartes lui-même contestait l'existence du vide ce qui montre que la modernité n'est pas toujours du même côté Je me disais en vous écoutant que j'aurais bien aimé être une petite souris mais non parce qu'il est très probable que la petite souris en question n'aurait rien compris au débat entre ces deux grands hommes Au cœur de l'histoire sur Europe Jusqu'à 15h nous nous intéressons au parcours de Blaise Plascale dans Au cœur de l'histoire le directeur de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France Jean-Marc Chatelain est à vos côtés Franck Ferrand pour l'évoquer Un oratorien de Clermont le père Pierre Guerrier écrit je cite Peu de jours après la mort de M. Pascal on parle bien de Blaise un domestique de la maison s'aperçut par hasard que dans la doublure du pourpoint de cet illustre défunt il y avait quelque chose qui paraissait plus épais que le reste et ayant décousu cet endroit pour voir ce que c'était il y trouva un petit parchemin plié et écrit de la main de M. Pascal et dans ce parchemin un papier écrit de la même main l'un était une copie fidèle de l'autre ces deux pièces furent aussitôt mises entre les mains de Mme Perrier qui les fit voir à plusieurs de ses amis particuliers et tous convainrent qu'on ne pouvait pas douter que ces parchemins écrits avec tant de soin et avec des caractères si remarquables ne fut une espèce de mémorial qui gardait très soigneusement pour conserver le souvenir d'une chose qu'il voulait avoir toujours présente à ses yeux et à son esprit puisque depuis huit ans il prenait le soin de le coudre et découdre à mesure qu'il changeait d'habit qu'est-ce que c'est que ce mémorial et à quel événement fait-il référence on pourrait dire que c'est un des mystères de la vie de Pascal Jean-Marc Chatelain c'est un des textes à la fois les plus célèbres et les plus bouleversants qui a été écrit par Pascal c'est le mémorial comme on a pris l'habitude de nommer ce texte à la Suisse du récit du père guerrier du 18ème siècle en effet ce mémorial donc c'est un ensemble de notes que Pascal a jeté sur le papier juste après ce qu'on appelle la nuit de feu c'est-à-dire la nuit du 23 novembre 1654 pendant laquelle Pascal a vécu une expérience une sorte de révélation disons voilà c'est ça une sorte de révélation il était tout ce qui est plus chrétien bien sûr mais c'est une sorte de vision enfin ça n'est pas une vision mystique mais une sorte d'expérience spirituelle extrêmement intense dont il a conservé la trace la mémoire dans ce texte c'est le texte célèbre qui commence par Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Dieu de Jésus-Christ non Dieu des philosophes et des savants etc et puis il y a cette phrase célèbre joie, joie, joie pleure de joie donc c'est ce texte dont on a perdu le parchemin on n'a pas perdu exactement l'original on a perdu le parchemin que Pascal avait recopié pour le coudre et le découdre dans son vêtement voilà et ça sans doute à une période très très ancienne en revanche on a conservé le manuscrit original de Pascal qui est un document évidemment très très bouleversant d'autant plus bouleversant que c'est un document difficilement lisible l'écriture de Pascal est très cursive très difficile à lire et là du coup on a le sentiment effectivement d'une urgence jusque dans son écriture donc ce mémorial l'autographe du mémorial est exposé évidemment dans cette exposition de la BNF la deuxième partie de la vie de Pascal va être littéralement incandescente c'est un grand chrétien et quasiment un mystique auquel nous avons affaire ça n'est pas un mystique non là je ne suis pas d'accord parce que Pascal reste jusque dans sa foi un rationaliste en tout cas pour lui et d'ailleurs il y a des extraits des pensées qui le disent très très clairement la religion évidemment la foi chrétienne ne se résout pas à la raison mais une foi chrétienne qui irait contre la raison n'est pas non plus quelque chose d'admissible et donc il y a tout un travail c'est d'ailleurs une des questions passionnantes constamment cette espèce d'élan très fort oui en tout cas jamais Pascal ne fait abstraction du fait qu'il est d'abord en tant qu'homme un être de raison comment pourrait-on définir Pascal sur un plan religieux justement est-il vraiment janséniste ? c'est une question difficile qui a été longtemps controversée parmi les spécialistes oui de toute façon du point de vue de sa foi il est extrêmement proche des partisans de Port-Royal de tout ce mouvement spirituel qui se ressource à la pensée de Saint-Cyran Saint-Cyran très très proche de Jansénius le théologien belge qui défendait donc une doctrine chrétienne très rigoriste et qui a laissé son nom au mouvement janséniste on peut dire de Pascal qu'il a évidemment connu en quelque sorte deux vies il y a le mathématicien le chercheur qui devient le chrétien il continue néanmoins ses recherches jusqu'au bout est-ce que la foi a porté ses recherches ou est-ce qu'elle a eu tendance à les étouffer d'après vous ? incontestablement cet événement de la nuit de novembre 1654 à la nuit de feu a marqué un temps d'arrêt Pascal à ce moment-là professe l'oubli de tout et du monde hormis Dieu dit-il dans le mémorial et de fait il était engagé dans des recherches mathématiques par exemple tout son travail d'invention du calcul des probabilités il était prêt à le publier en 1654 et finalement il ne l'a jamais publié lui-même sans doute à cause de cet événement de la même manière pendant quelques années de 1654 à 1657 il met complètement en sommeil ses recherches mathématiques et c'est simplement en 1657 à la demande d'un mathématicien d'un mathématicien des Pays-Bas enfin de Belgique qu'il y revient et il y revient plus brillamment que jamais puisqu'à ce moment-là il rédige un texte qui va jeter les bases jeter les fondements de ce qui sera bientôt le calcul intégral Pascal meurt en 1662 il est encore assez jeune il a 39 ans il a 39 ans voilà merci beaucoup Jean-Marc Chatelain je rappelle que vous êtes le directeur de la réserve des livres rares à la Bibliothèque Nationale de France Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et direction l'Auvergne sur Europe 1 on part se balader du côté de Clermont-Ferrand Clermont c'est la ville dans laquelle est né Blaise Pascal Franck oui n'est-ce pas alors Clermont n'avait pas encore à l'époque fusionné avec Montferrand pour faire Clermont-Ferrand c'était une ville à part c'est là que Blaise pousse donc ses premiers cris le 19 juin 1623 devant la cathédrale dans ce qui est devenu la place Edmond le Maigre autant vous dire qu'il ne reste rien de sa maison natale on a des cartes postales qui représentent elles-mêmes des gravures etc. de la maison puisqu'elle n'a été rasée qu'en 1908 mais maintenant elle fait partie de ces maisons qui ont été rasées pour donner un peu d'espace à la cathédrale pour lui donner une perspective parce que vous savez que pendant longtemps les maisons venaient très près des parvis de cathédrales et ça retirait la perspective à laquelle nous sommes habitués dont nous avons besoin maintenant surtout pour voir cette merveilleuse cathédrale de pierres noires vous savez de pierres volcaniques assez extraordinaires et de Pascal il n'en reste pas grand chose même au château de Bienassie qui appartenait à son beau-frère Florent Perrier et où il a résidé de 1652 à 1660 par intermittence mais pas mal on peut voir quand même une porte c'est la seule chose la seule partie du château qui ait été conservée cette porte elle a été transférée au jardin Lecoq à l'entrée qui est en face de la faculté de lettres boulevard Gergovie on est en bas du viaduc Saint-Jacques cette jolie porte que vous voyez avec sa tourelle à poivrière c'est une des portes la seule chose qui reste de ce fameux château en 1910 on a décidé de démolir ce château pour agrandir une usine l'usine des Carmes qui fait partie ai-je besoin de vous le préciser évidemment de la manufacture Michelin voilà un nom que vous entendrez beaucoup prononcer qui est très présent évidemment dans la ville de Clermont-Ferrand aujourd'hui alors Clermont-Ferrand je vous le disais c'est l'union de ces deux villes c'est le roi Louis XIII qui donc assez tôt par rapport à Pascal va sceller leur destin puisque l'édit d'union date de 1630 vous voyez il avait 7 ans c'était juste l'année qui a précédé le départ de la famille pour Paris ce qui veut dire qu'évidemment à Clermont-Ferrand vous avez par définition deux centres historiques vous avez Clermont longtemps cité épiscopale qui est une ville de fondation antique et puis Montferrand né un peu plus tard par la volonté des comtes d'Auvergne et qui est une véritable place médiévale le centre-ville de la ville de Clermont présente un plan évidemment moins spectaculaire que celui de Montferrand qui a conservé ce plan en Bastille en Bastide pardon avec des hôtels particuliers remarquables toujours de cette pierre basaltique l'hôtel de Fontenille l'hôtel de Fontfrède l'hôtel d'Albia etc et au fil des rues vous pouvez voir tout un répertoire de maison de ville qui s'étend d'une période très reculée du XIII-XIVe siècle de la période romane ou post-romane jusqu'au XVIIIe siècle avec ses sublimes hôtels il ne faut pas hésiter quand vous en avez la possibilité à entrer dans la cour de ces hôtels qui ne se révèlent bien généralement que de l'intérieur alors j'ai dit un mot de la cathédrale il me reste très peu de temps pour le faire mais il faut quand même parler de cette majestueuse cathédrale gothique dans sa pierre de lave qui lui donne cette couleur anthracite tellement extraordinaire avec son ensemble de vitraux avec ses peintures murales tout ça est exceptionnel l'ascension à la tour de la baillette dévoile une vue sur la ville tout à fait magnifique c'est de là qu'il faut la voir d'ailleurs le chantier de l'actuelle cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a commencé en 1248 elle s'élève à l'emplacement d'un certain nombre d'églises antérieures comme c'est très souvent le cas il a fallu sept je dis bien sept siècles pour l'achever avec de longues interruptions puisqu'au 19ème siècle celui qui va mettre la dernière pierre si je puis dire à la cathédrale de Clermont-Ferrand c'est Viollet-le-Duc bien entendu qui va construire les trois travées le portail et les flèches ouest il faudrait dire un mot aussi de la basilique Notre-Dame du Port qui est tout de même inscrite s'il vous plaît au patrimoine mondial de l'UNESCO au lieu de l'architecture romane que cette église Notre-Dame du Port et puis il faudrait parler de l'opéra-théâtre des galeries de jaunes etc. je n'ai pas le temps je voulais juste signaler dans le muséum d'histoire des sciences Henri Lecoq une salle consacrée à Blaise Pascal bien entendu et qui permet aux visiteurs de se plonger dans l'univers du mathématicien et de ses inventions à l'aide de toutes sortes vous savez d'animations tactiles de manipulations etc. et on peut voir dans cette salle la machine à calculer originale de Pascal mais oui la Pascaline ok